lunettes noires perfecto philippe manoeuvre est avec nous bonjour philippe bonjour à duc merci d'être là alors vous venez nous parler de ceci rock donc qui est sorti aux éditions collins arper collins pardon arper collins fin 2018 et là vous êtes en tournée en dédicace avec ce bouquin alors c'est un livre à lire très fort c'est vous qui le dites c'est en quatrième de couverture comme le rock en fait voilà c'est un livre qui porte le nom sacré rock qui qui raconte comment un jeune homme parti de chalon en champagne va arriver à rencontrer les rolling stones voilà ce groupe mythique qu'il a vu sur une pochette de disques quand il avait 13 ans dans une vitrine et qu'ils l'obsèdent et puis après devenir critique rock puis rencontrer tous les grands du rock on peut le dire on peut le dire que vous avez une vie formidable de fait de rencontres magnifiques et alors sur ce livre regardez là il ya ce petit ce petit signe voilà et donc avec ça on se plonge dans votre playlist il suffit de voilà de se connecter là dessus on le scanne et vous ça vous emmène sur la plateforme 10 heures où vous avez tous mes morceaux préférés qui vous attendent vous pouvez écouter mes morceaux préférés ce dont on parle dans le livre en lisant le livre tout à fait en fait quand on lit ce bouquin on a envie d'entendre la musique faire une pause et de se dire bon j'ai écouté ce morceau là ça me rappelle quoi ah oui d'accord ok parce que effectivement avec vous on se plonge dans cette dans ces années magnifiques je ne sais pas si vous rendez compte la chance que vous avez eu quand même je m'en rends autant plus compte que tout le monde me dit tout le monde quand je dédicace les gens me disent vous avez eu la vie que je voudrais avoir ou vous avez eu la même vie parce que on est connecté avec mes lecteurs ils savent moi j'étais le reporter voyez j'étais envoyé je me sentais un peu représentant de tous les fans de rock qui n'avait pas pu quitter leur chalon en champagne à eux c'est grâce aux parents ça vous avez pu quitter parce qu'ils vous ont dit ok tu pars à paris dit bon bah vas-y ils voyaient que je voulais rien faire d'autre que de travailler à rock and folk qui était le journal mythique rock de l'époque enfin moi qui m'obsédait ils m'ont aidé ils m'ont payé des études aux états unis où j'ai appris à parler anglais couramment donc en 1972 73 je suis arrivé à paris j'ai fait le siège de rock et folk que quoi jusqu'à ce qu'on qu'ils se disent mais bon dans lui sa chance il est trop fâcheux j'avais 22 ans 23 ans j'étais un peu le rockeur de j'ai les cheveux jusque là vous en vouliez en fait c'était ça aussi il y avait de la tenacité il se passait un truc je pense aujourd'hui j'imagine très bien quelqu'un disant je veux travailler sur netflix vous voyez un truc qui démarre qui est surexcitant qui correspond aux attentes d'une génération où vous voyez même pas ce que vous pourriez imaginer faire d'autres on me disait mais tu pourrais faire quoi d'autre que journaliste rock j'étais je voyais pas c'était ça en fait c'était ma volonté mon désir ce désir il commence très tôt parce que oui voilà vous êtes à chaland champagne vous partez à paris vous achetez des disques vous les ramener pour les copains vous êtes baigné dans cette culture rock en fait je suis un prosélite c'est à dire moi je suis pas venu pour regarder le concert je suis venu pour convaincre je suis venu pour vivre et faire vivre aux autres une expérience plus forte j'aime bien aller au fond des choses je me glisse dans les coulisses j'essaye de comprendre qui gagne de l'argent qui qui est content d'être sur scène voyez qui enfin voilà de comprendre les mécanismes secrètes ce mouvement merveilleux qu'est le rock qui promet beaucoup de choses quand même c'était c'était une attitude voilà c'était des chansons qui reflétaient notre vie ce qu'on vivait à l'école au lycée ou et puis après quand on était des jeunes adultes le rock était notre bande son quoi voilà donc je me suis bagarré je suis devenu journaliste et puis après j'ai travaillé dans la bande dessinée au journal métal hurlant et puis un jour la radio et la télé m'ont appelé on disait enfin voilà j'étais devenu un peu le symbole du rock vous avez eu de la chance aussi pour la télé vous rencontrer une dame qui vous regarde en disant tu ferais pas de la télé toi et hop c'est parti quand même mais alors ça c'est j'en parle souvent et c'est arrivé à une très récemment plus récemment à daphné burki aussi par exemple quelqu'un donc c'est possible encore aujourd'hui soyez vous même vivez vos passions moi moi j'avais les cheveux jusque là quelqu'un traverse la rue me dit vous aimez la musique oui est ce que ça vous plairait d'être dans une émission de télévision pour interviewer un chanteur bon oui c'est qui le chanteur alan steevel j'adore et voilà c'est c'est parti mais c'était pas après on m'a pas donné une émission hebdomadaire après il s'est passé bien des choses ça c'était en 75 et les enfants du rock c'est en 82 voyez si j'avais attendu chez moi que la télé m'appelle ça on sent bien les portes s'ouvre ça c'est effectivement il faut il faut oser il faut prendre ce qu'on vous propose votre plus belle rencontre philippe manoeuvre il y en a plein il faudrait en choisir une moi je dis c'est les rolling stones parce que les rolling stones c'est un groupe formidable parce que d'abord les personnalités sont très différentes et mick jagger il ya kiff richards il ya charlie watts je les ai tous rencontrés ronwood bien sûr et c'est des gens exquis enfin il pourrait ça pourrait être des gens abominables c'est les éditions sommet du monde c'est le plus grand groupe de rock depuis des années et des années et des années ils sont encore en tournée cet été et je viens de parler il ya une semaine à kiff richard et je je redécouvre encore ce personnage charmant raconteur de bonnes histoires d'isère volubile sympathique et je lui ai dit kiff 79 2019 ça fait 40 ans que je t'interview et il m'a dit bah tu crois qu'on peut dire que tu as réussi c'est une histoire d'amitié aussi pourtant vous êtes critique de rock de l'amitié donc on vous voyez l'amitié avec les artistes c'est autre chose déjà quelqu'un dit comment vous voulez être ami avec mick jagger qui gagne 50 milliards de brouzouf alors que nous on est là il pourrait vous envoyer baladé mais non quand on vous voit ben on dirait le fil vient 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 fil donc quand même de mon prénom et puis se disent sans doute c'est le c'est un peu l'envoyé de nos auditeurs quoi j'arrive avec les questions que se posent les fans des stones pourquoi vous reprenez pas mick taylor à la guitare pourquoi et donc je leur pose ces questions fidèles au poste je ne me dis pas mon dieu c'est des superstars faut pas leur parler de ça aucune interdiction en fait vous êtes le rock c'est le rock voilà on est des rock critique on n'est pas venu pour voyez on n'est pas venu pour planter des petites fleurs on est là pour parler de choses terribles et dire les choses dire la vérité on cherche la vérité quoi on se dit la vérité entre nous on est c'est la différence avec la pop musique où tout le monde il est beau tout le monde il est gentil nous on se dit les choses on s'engueule aussi on s'engueule on fait les bras de fer enfin voilà on fait des soirées on fait la fête mais on s'engueule aussi tout ça c'est dans rock vous êtes aussi de chez nous des hauts de france depuis peu vous êtes installé du côté de beauvais voilà je suis installé du côté de beauvais souvent je regarde ma télé je vois cette chaîne wéo la w et je me dis mais qui fait ça et où et ben là aujourd'hui on y est j'y suis je découvre je suis très content très très content nous on est ravis de vous accueillir philippe manoeuvre on rappelle donc rock un roman autobiographique donc chez harper collins c'est bien ça voilà il est sorti en 2018 et là vous êtes en dédicace un peu partout il est sorti fin 2018 donc ça me laisse on peut aller encore jusqu'au mois de juin on peut encore aller jusqu'au mois de juin merci beaucoup merci Anouk